Et bonjour tout le monde c'est Azai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va partir sur une petite dégustation hot dog Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé fait un hot dog, fait des trucs comme ça Donc je me suis dit pourquoi pas Même s'il n'y a pas beaucoup de préparation à faire On va quand même se faire un petit hot dog J'arrête pas de vous vanter les mérites de la fournée dorée Qui fait les meilleurs pains à burger que vous pouvez trouver dans le commerce Mais ils font pas que ça, ils font aussi des pains à hot dog Qui sont très difficiles à trouver à côté de chez moi Parce que dès qu'il y en a ils se font direct des valisés Et franchement c'est comme les pains à burger Ils sont ultra moelleux, ultra bons, fondants Enfin franchement il n'y a pas mieux à un pain hot dog Il n'y a pas mieux à un hamburger sur le marché en ce moment Dans la grande surface en tout cas Donc c'est parti on va se préparer nos petits hot dogs Ok donc pour aller avec nos petits hot dogs Donc forcément on a nos pains qui sont ici, qui sont bien moelleux On va se mettre de la petite saucisse de Strasbourg Parce que moi c'est ce que je préfère au niveau des hot dogs C'est cette saucisse là On va se mettre de la sauce algérienne On va se mettre de la barbecue Des petits oignons frits parce que ça c'est juste trop trop bon On va se mettre du cheddar, on va se mettre du chèvre Et puis c'est pas mal Donc on va déjà commencer par s'occuper de nos saucisses Donc nos saucisses on va se les mettre dans une assiette Et on va les percer Pour éviter que ça explose au niveau de la cuisson Et on va cuire ça au micro-ondes Donc vous pouvez aussi le cuire avec de l'eau si vous voulez le faire à la casserole Moi je préfère le faire au micro-ondes Ça va aussi vite, c'est aussi bien, surtout pour un hot dog Donc on se met ça quelques secondes au micro-ondes Et ça va être bon Ok donc on va s'occuper de préparer nos pains pendant que nos saucisses cuisent Vous avez vu en plus c'est pas un pain qu'on ouvre sur le côté Comme la plupart des trucs induces Celui-ci il s'ouvre comme un hot dog Comme un hot dog américain Il s'ouvre sur le dessus comme un hot dog américain Parce que c'est un peu une de mes sauces préférées Donc on va se mettre un bon petit filet d'algérienne Comme ça sur les deux Derrière on va se mettre un petit filet de barbecue aussi Parce que c'est pareil ça fait partie de mes sauces préférées Voilà On va venir se mettre nos petits oignons frites Donc ça se présente comme ça dans le petit bocal C'est ultra bon, c'est un peu pour vous schématiser Ceux qui n'ont jamais goûté d'acheter des trucs comme ça Ça fait comme ce que vous avez au niveau du CBO Et d'autres burgers de chez McDo C'est vraiment juste un régal Donc on se met des petits oignons frites sur les deux Voilà comme ça On va pas en mettre de trop non plus Donc sur l'un des deux On va venir se mettre une tranche de cheddar Qu'on va couper en deux comme ça Pour qu'elle soit sur la longueur Et on va venir y caler notre première saucisse Voilà Donc déjà là on a un bon petit hot dog qui est prêt Et pour le deuxième On va venir se couper une tranche as de chèvre Qu'on va venir mettre ici Une tranche ça suffit, pas besoin d'en mettre trop Et on va venir y caler notre deuxième saucisse comme ça Voilà Donc là on a nos deux hot dogs Un cheddar, un chèvre Et ça devrait être pas mal du tout Voilà nos hot dogs ils sont là, ils sont prêts On va taper dedans Franchement le petit dérivé au chef j'ai encore jamais testé Cette version là je l'ai déjà goûté régulièrement Parce que je kiffe vraiment franchement ce que font la fournée dorée Ils sont vraiment très très bons Je vous dis vraiment si jamais vous avez jamais acheté de pain de la fournée dorée Je suis pas partenaire avec eux Mais j'aimerais bien vu la qualité du truc Mais franchement honnêtement Oubliez les jaquets, oubliez toutes les marques que vous pouvez avoir La fournée dorée Il y en a plusieurs qui le confirment dans les commentaires C'est ce qu'il y a de plus moelleux en termes de pain Franchement allez-y Bon on va taper dans celui que je connais un petit coup Franchement trop bon ça passe tellement bien quoi Regardez en plus là je veux dire comme votre petit hot dog Comme il est beau il est tout moelleux Des petits oignons frits dedans c'est tellement bon C'est vrai qu'au niveau des saucisses hot dog Je sais pas ce qu'ils utilisent régulièrement Mais c'est vrai que dans mes souvenirs Généralement c'est de la saucisse qui est bien rouge Donc je pense que ça doit être de la Strasbourg Peut-être c'est autre chose Aux Etats-Unis forcément ça va pas être de la Strasbourg Mais moi je trouve que c'est celle qui passe le mieux à la Strasbourg On en a testé plein avec ma copine des saucisses différentes Et celle que je trouve qui passe le mieux au niveau du hot dog C'est la Strasbourg Et même en termes de goût je trouve qu'elles changent un petit peu Des saucisses qu'on a l'habitude Forcément on mange beaucoup de knacky Ou ce genre de choses là On a des saucisses qu'on a l'habitude de manger plus régulièrement que d'autres Et les Strasbourg du coup forcément c'est Oh ça pisse de partout Les Strasbourg forcément du coup c'est des saucisses Qu'on utilise forcément un peu moins Et elles sont super bonnes moi je trouve Ils se mangent vite hein ce truc là Après c'est vrai qu'en termes de taille les pinces sont ultra grands Mais ils sont tellement bons honnêtement tu t'en fous Tu te prends un petit paquet c'est parce qu'ils ne coûtent vraiment pas grand chose Et puis voilà franchement t'as moyen de te faire des petits hot dogs sympathiques Avec des potes Tu te fais des petites frites maison à côté Enfin t'as moyen de te faire des petites soirées hot dogs sympas quoi On va rasser un peu tout ça avant de passer sur le chèvre Bon petite variante au chèvre du coup on va goûter ça Bah ça passe super Franchement ça passe super Enfin bon vous connaissez mon amour pour le chèvre hein Franchement j'en mets partout Pour le chèvre le houmous et le piment c'est un bordel Honnêtement franchement c'est vraiment bon Là le petit mélange chèvre au non grillé Franchement regardez c'est un bordel hein C'est super super bon Ouais le problème avec des petits hot dogs comme ça C'est que ça se mange tellement bien T'as envie de les enchaîner quoi Des petits hot dogs comme ça je trouve que c'est bien Ça change un petit peu du burger Des choses qu'on a l'habitude de plus manger Les hot dogs on en mange moins forcément Concrètement par rapport à la qualité Par rapport à des hot dogs tout près Qu'on pourrait retrouver chez Charal ou autre Y'a pas photo Là ça nous revient moins cher Vous pouvez faire la composition que vous avez envie Customiser comme vous avez envie Et puis c'est vraiment bon Là t'as envie d'en manger tu vois Alors que le hot dog de chez Charal Bah c'est pas mauvais ça dépanne Mais tu te dis pas tiens chouette Je vais manger un hot dog de chez Charal Alors que là quand tu te fais des hot dogs comme ça Tu te dis putain chouette ce soir on fait hot dog quoi Bah honnêtement avec le chef Ça passe super bien À la limite il faudra faire des petits dérivés En raclette ou avec d'autres fromages Peut-être de la tom La tom saucisse ça pourrait bien passer Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs super stylés Vous me direz du coup dans les commentaires Vous si vous aimez bien tout ce qui est hot dog Si vous en faites régulièrement Si vous êtes plus burger hot dog Parce que c'est vrai que moi personnellement Je mange plus de burger que de hot dog Mais ça se trouve il y a peut-être des gens Mais en fait ils mangent beaucoup plus de hot dog Parce qu'ils préfèrent ça Ouais c'est vrai que moi je me souviens aussi Il y a des hot dogs aussi dans du pain baguette Comme tu manges un petit peu des fois dans certains fêtes foraines Qui sont quand même vraiment très bonnes Où ils mettent leur pain enfoncé sur le pic C'est des bons hot dogs aussi Mais c'est pas les mêmes Ça c'est plus des hot dogs à l'américaine Les autres c'est des hot dogs plus à la française on va dire Donc dites-moi dans les commentaires vous du coup Si vous avez l'habitude de manger des hot dogs À quoi vous les prenez Est-ce que vous les faites vous-même Est-ce que vous les allez acheter tout près C'est vrai que moi pour moi comme je vous l'ai dit Moi je mange plus de burger Mais ça se trouve voilà peut-être vous Vous êtes plus du hot dog on sait pas Bon derrière petite bouchée c'est fini malheureusement Donc voilà les petits potes C'est terminé pour cette petite vidéo sur les hot dogs maison J'espère que ça vous a fait kiffer J'espère que ça vous a donné faim Franchement je kiffe vraiment je vous dis La fournée dorée c'est vraiment les meilleurs pains qu'on peut trouver Depuis que j'ai trouvé cette marque là Je kiffe me faire des petits hot dogs Je kiffe me faire des petits hamburgers Parce que c'est vrai que quand tu te fais du maison Des fois c'est bon Mais quand t'as un pain sec Un hot dog avec un pain sec c'est pas bon Là il est mouilleux à souhait Et là tu kiffes vraiment manger ton hot dog Du coup dites-moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé de cette petite recette De ces petits pains là Et si vous avez des recettes de hot dog perso Et je suis intéressé par les connaître Lâchez un maximum de pouces du coup Si cette vidéo vous a plu Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Insta, sur Twitter Ou à venir nous rejoindre sur Discord Et puis nous on se retrouve très bientôt Que ce soit pour des lives ou des vidéos Ciao ciao tout le monde Outro